Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Noz. Oui, je suis passée chez Noz et vu que je n'en ai pas près de chez moi, j'en ai profité. Je n'ai pas pris non plus des masses et des masses, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté côté papeterie bricolage. Et puis pour tout ce qui est accessoires de mode, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Un haul mode, voilà, enfin, mode des sapes que j'ai acheté. Voilà, c'est parti. Alors je vais commencer quand même par quelques petits articles qui n'ont rien à voir avec le bricolage et la mode. C'est plus du soin parce que, voilà, je trouvais ça intéressant et quelque chose pour mon fils également. Donc pour mon fils, je lui ai pris cette paire de jumelles parce qu'il en avait en jouets et puis elles se sont cassées et puis il me tannait pour en avoir une paire. Donc j'en ai trouvé une qui est plutôt pas mal et elle coûtait quoi, même pas 5 euros. Donc ça valait le coup. Je lui ai pris ça et il était tout content. Je me suis trouvé une éponge Conjac. Donc pour un soin naturel au quotidien. C'est pour tout type de peau. Voilà, donc c'est bébé Conjac. Donc, à 99 centimes, très honnêtement. Voilà, ça c'est vraiment bien. Donc ce sont des fibres végétales 100% naturelles. Et pour finir dans le soin, eh bien, à chaque fois que je vais chez Noz et que j'en trouve, je prends des savons d'Alep. Donc j'en ai oublié un chez ma soeur et du coup, ben, j'ai celui-ci. Voilà, je prends toujours les savons parce qu'ils sont super bien. Et celui-ci a 12% d'huile de baie de laurier et 78% d'huile d'olive. Voilà, donc c'est super bien. Je n'ai pas trouvé celui qui avait 20 et quelques pourcents d'huile d'olive, donc d'huile de baie de laurier. Mais celui-là est déjà très bien. On passe maintenant au bricolage. Donc, j'ai pris ces tubes de stick en colle, de colle en stick de la marque Patex. Super fort. On verra ce que ça donne. Lavable à 20 degrés, c'est pas mal. Je suis tombée sur des petits blocs comme ça. Alors, je ne les ai pas tous pris parce que voilà, quoi. Mais ce sont des ATC. Voilà, tout simplement, des ATC. C'est marqué un Artist Trading Card. Et c'est la texture bois. Donc, il y a 36 pages. Pour 99 centimes, il y avait plusieurs textures. Donc, il est tout cassé. Mais ils étaient tous cassés comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs. C'est hyper joli. Franchement, ne me demandez pas ce que je vais faire avec. Pour le moment, je n'en ai aucune idée. Mais je ne pouvais pas le laisser passer. Ensuite, j'ai pris ces perles décoratives. Donc, demi-perles décoratives de la marque Joycraft. Également. J'ai trouvé de la marque Lisa Gibbons. Gibbons. Des mini-boîtes. Un pad de mini-boîtes à faire soi-même. Vous savez, vous pliez. Comme ça. Voilà. J'ai trouvé que les motifs étaient plutôt pas mal. Pas trop chargés. C'est parce qu'il y a de plus beaux, mais c'est mignon quand même. Voilà. Vous voyez. Ces petits sachets de boutons. Ouais. Je dirais. Parce que vous voyez, il y a le petit anneau derrière. Mais j'aimais énormément les couleurs. Très honnêtement, ce sont des couleurs très peps. Et puis, c'est super bien fait. C'est vraiment un joli détail. Donc, j'étais passée une première fois. Et la deuxième fois, pareil. J'ai craqué sur le deuxième. Voilà. C'est petit. Je me suis pris ce paquet de stylos. Donc, en fait, il y a quatre couleurs différentes. Vous voyez. Chaque couleur correspond à la couleur de l'encre. Et ça, c'est pas mal. Je suis tombée sur ces paperclips. Que je trouve vraiment trop, trop, trop beau. Alors, l'été est bientôt fini. Mais je m'en fiche. Donc, j'avais déjà des paperclips en flamant rose. Mais ils ne sont pas pareils. Ceux-là sont plus petits et rose foncé. Donc, j'en ai pris deux. J'ai trouvé... Hop, là, je les mets dans le bon sens. Je suis vraiment une fille. Franchement, une fille-fille qui aime les mignonneries. Voilà. Avec la collection des paperclips, j'ai trouvé ces carnets. Je ne pouvais pas passer à côté. Ça, c'est clair. C'est la marque Cat in the Moon. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, Cat in the Moon. Eh bien, franchement, c'est une jolie collection. Au rayon bijoux, barrettes et compagnie, je suis tombée sur ces fleurs. Et en fait, je me suis dit que ça irait très, 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 très bien dans mon TN. Alors, j'ai essayé d'en retrouver la deuxième fois où je suis passée. Puis, il n'y en avait plus. Donc, ce n'est pas bien grave. J'étais vraiment très contente d'avoir craqué dessus. Vraiment, vous voyez, ce sont les mêmes couleurs. Ça rentre dans le thème. Et elles sont super bien faites. J'ai trouvé ça. C'est un bloc notes. Donc, ce sont des notes adhésives. Des notes autocollantes. Voilà, comme ça. Voilà, que je trouvais bien sympa. Je suis tombée sur des pâtes de papier en 15x15. Donc, celui-ci, c'est de la marque Studio Light. Et c'est le... Bon, il est comme ça. Il fait printanier... Ouais, on dira ça. 170 grammes. Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est bien ça. C'est joli, hein. Je ne suis pas vintage à la base. Mais il y a des papiers qui me parlent plus que d'autres. Je suis moins fan, par exemple, de celui-ci. J'aime bien tout ce qui est notes de musique et compagnie. Mais le fond, avec cette couleur de fleurs, là, non. Ça, c'est beau, par exemple. Ça aussi, pour le coup, c'est sympa. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Je ne les ai pas tous pris. Il y en avait au moins quatre différents, mais les deux autres ne me plaisaient pas. Et celui-ci, toujours de chez Studio Light. Light Quality Papers. C'est sympa. Donc, il y a trois feuilles par motif. Elle est belle, celle-là. Elle est chargée, mais elle est belle. Ça fait penser au papier qu'elle fait, la papeterie de Stéphanie, dans ses... En cinq temps, elle fait une vidéo de art journaling en cinq temps. Je perdais mes mots. Et ça, c'est pas mal. J'ai trouvé de la marque Joycraft, toujours. Ces papiers-là en format A4. Et en fait, ce sont des couleurs irisées. Je ne sais pas si vous verrez. Irisées et puis texturées aussi. Voilà. Donc là, ça fait vraiment un effet... Vous savez ce qu'on dit, couleur sirène. Donc, ça va dans les tons rose et vert, selon... Là, c'est rose. Rose bleutée. C'est pareil, rose perle. Et là, c'est du blanc nacré. Du papier calque. Pourquoi ? Pour 75 centimes. Le paquet de 12. Alors, c'est du 70 grammes. C'est léger, mais ça va quand même. Vous savez que, comme je fais des TN, j'aime bien imprimer du papier calque pour décorer les TN. Donc, j'en ai pris plusieurs paquets. Soyons fous. Je fais des économies comme ça. Ça me va bien. Également, une pochette de papier à dessin blanc. Alors, celui-là, je l'ai trouvé magnifique. C'est un... C'est un... Pardon. Un livre de coloriage. Et c'est Happy Halloween. Il est super beau. Déjà, rien que la présentation, t'as envie d'aller colorier dedans. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu. C'est joli, ça, avec toutes ces maisons. Moi, la façon dont je colorie, c'est vraiment du coloriage façon enfant. Je prends des couleurs et je colorie. En sorte que ça ne dépasse pas et que ça soit un minimum joli et coordonné. Et puis, voilà. Je ne sais pas faire des effets d'ombre, de lumière et compagnie. Mais ça me va bien, quand même. Ça me va bien comme ça. On ne peut pas tout savoir faire dans la vie. Du moment où on s'éclate, c'est l'essentiel. Regardez-moi ça, comme c'est beau ! Je suis contente de l'avoir pris. Ah ! Ça, c'est la voiture de mes rêves. J'aimerais bien avoir cette petite voiturette pour l'aménager, partir comme ça, dans la France. C'est beau, ça. Alors, c'est Happy Halloween, mais... Attends, je ne vois pas le délire, là. Là, le manoir. C'est quoi, cette histoire de Happy Halloween ? L'araignée, OK. Ah, voilà ! C'est joli, hein. La Maison Hantée. Je ne connaissais pas, mais ça vaut le coup de se rapprocher de cette marque. Également, ce stylo peinture 3D qui fait des effets Godot. Voilà, donc, c'est translucide, couleur cristal. Et franchement, s'il y avait eu d'autres... d'autres stylos peinture comme ça, eh bien, j'aurais pris... J'ai fait une vidéo sur une page, ma toute première page de scrapbooking, en format 15-15, par contre. Mais peu importe, j'aime bien le résultat et j'ai utilisé ce stylo de peinture 3D et je trouve que ça rend très bien. J'ai trouvé ceci, donc, c'est un pad de carte, un kit de Lisa Gibbons, toujours. Il y avait plusieurs choses. Il y avait des washi tapes et compagnie, mais ça ne m'intéressait pas. Et ce n'était pas beau. Il n'était pas à mon goût, plutôt. Voilà, donc là, vous avez des die-cuts avec des étiquettes. C'est joli, c'est de bon goût. Voilà, donc, les cartes que vous pliez en deux, après, vous pouvez en faire plein de choses, les découper. Ça peut vous servir pour des fonds, pour bricoler d'autres choses. Voilà pour ça. Ensuite, je trouvais ceci, donc, c'est pareil, de la marque Lisa Gibbons, Wish and Dreams. Alors, Wishful Thinking. Donc, il y a 24 pièces de Driedies. Voilà, ça se présente comme ça. C'est du carton. Vous voyez, super joli. Voilà. Et à l'intérieur, vous pouvez faire votre album. Quand j'étais petite, petite, vraiment, il y a pas mal de pages de design différent. Vous avez des pochettes pour y mettre, pour faire une sorte de, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Project Life. Voilà, vous avez des pochettes. Franchement, vraiment pas mal. Et pour finir, j'ai trouvé ceci. Donc, c'est un Planning and Journaling Accessory Set. Donc, un set d'accessoires pour faire du planner ou du journalier. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on voit déjà derrière. Ah, il me reste 38 secondes pour ne pas y arriver. voilà. Donc, vous avez à l'intérieur des stickers, des pages, comme ceci. Je vous mettrai des photos parce que j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Et voilà. Donc, c'en est tout pour ma vidéo Nose. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501